Hey ! Oui donc j'ai mis mon petit bonnet de Noël parce que je vais faire un tag de Noël, donc c'est le tag de Noël et je suis trop contente de vous le faire et je crois que c'est le premier tag que je fais sur cette chaîne il me semble bien que oui ouais c'est le premier tag donc voilà et je suis trop contente du coup je me suis mis un peu dans l'ambiance sur le tag de Noël du coup je me suis mis un peu dans l'ambiance je me suis mis un peu dans l'ambiance bref, donc on va commencer tout de suite avec la première question j'ai tout marqué sur une fiche parce que c'est énervant parce que le problème c'est que comme téléphone comme je filme avec mon téléphone du coup je ne peux pas regarder les questions directement voilà et du coup ça fait énervant du coup j'ai déjà tout le temps de vous écrire donc c'est un peu non bref donc on va passer sur ça donc première question quel est ton film de Noël préféré ? alors je n'en ai pas parce que je n'ai jamais trop regardé des films de Noël je crois que je n'ai déjà regardé un ou deux mais je ne me souviens plus donc je n'en ai pas parce que ce n'est pas le style des films qui m'intéresse si j'en ai déjà vu à la télé ou autre je n'en ai plus tous les noms alors je ne pourrais pas vous dire parce que je n'en ferai pas forcément beaucoup et quand j'en reviens ils sont à la télé du coup je ne sais pas les noms donc voilà alors question numéro 2 à toutes les traditions de Noël euh non à part que moi je ne fête pas Noël les 25 au matin j'ai les cadeaux les 25 au matin moi je le fais avec le 24 au soir j'ai toujours fait ça j'ai les cadeaux le 24 au soir même avant de manger donc à l'opéritif le 24 au soir j'ai les cadeaux on a les cadeaux et c'est tout mais sinon nous on a toujours fait le 24 au soir et on a toujours eu les cadeaux avant de manger et on ne nous a jamais eu le 25 au matin en tous les cas je n'aurais jamais pu attendre aussi longtemps ensuite troisième question euh bonbons de Noël préférés alors euh bah en fait moi c'est bah pour Noël moi c'est pas forcément des bonbons moi c'est du chocolat moi Noël c'est pas bon pour moi Noël c'est le chocolat donc c'est pas de bonbons et moi ce que j'adore au niveau chocolat Noël alors ce c'est les sucettes en chocolat avec le genre en forme de pain Noël et tout les sucettes au chocolat qu'est-ce que c'est bon j'adore les sucettes au chocolat c'est trop bon j'adore j'adore ça j'en suis fan et il y a aussi bah les papillotes j'adore aussi les papillotes bah c'est de tout les papillotes et les sucettes au chocolat c'est trop bon ensuite quatrième question bougies parfumées bougies parfumées d'hiver préférées bah je n'en ai pas parce que j'ai pas forcément beaucoup de bougies alors j'ai 4 bougies parfumées j'en ai 3 au bonbons qui sont en france j'ai 3 petites au bonbons et une moyenne à la vanille et voilà donc c'est tout les bougies qui a en pierre que je m'ai acheté parce que moi j'ai pris parce que là c'est trop beau parce que ça est la vanille et donc voilà du coup je n'ai pas forcément mais sur mes bougies parfumées que j'ai je dirais là c'est la vanille bah sur les bonbons ça fait bien c'est pas trop bien c'est un peu quand même mais pas trop bien je peux faire c'est la vanille je trouve que ça fait bien ensuite gants ou moufles alors ça dépend dans quelles circonstances moi je dirais gants parce que pour le couage pour tout je mettrais des gants tout le temps je mettrais des gants sauf pour le skim où je mets des moufles mais sinon je ne mets pas des gants question numéro 6 souvenir de noël préféré alors souvenir de noël préféré je sais pas si j'en je sais pas j'en ai pas forcément moi mes noël je sais pas j'en ai pas qui me viennent à l'esprit j'ai des souvenirs d'avoir des mes cadeaux j'étais tellement contente parce que je sais pas c'était pas des cadeaux originales qui n'étaient pas forcément prévus dans ma liste du coup j'étais contente mais c'est tout j'ai jamais eu vraiment un souvenir je sais pas ensuite question 7 tu restes toujours en pyjama ou tu te prépares le matin de noël bah comme je vous ai dit moi le matin je le refais le 25 midi on remonte bien mais bah comme je le fais le 24 soir je suis en pyjama le matin ensuite ta chanson de noël préférée j'écoute pas de chanson de noël franchement je n'écoute pas genre j'en connais presque bah je connais celle qu'on apprend en primaire mais c'est tout franchement je connais pas de chanson de noël j'écoute pas ça du coup bah je connais pas de chanson de noël du coup bah je connais pas de chanson de noël mais c'est tout quoi enfin je connais pas de chanson de noël même si j'en écoute pas mal enfin quand on fait le sapin je me rends compte un peu ma vie mais c'est pas grave donc quand on fait le sapin on met toujours de la musique du noël donc on a plein de cd à la maison de noël il y a toutes les musiques des films donc mon beau sapin au roi des forêts enfin tout ce que vous voulez toutes les musiques de noël traditionnelles même d'autres qui sont pas très connues mais il y a plein de musiques de noël qu'on met mais je les écoute juste quand on fait le sapin et bah je connais pas forcément des mignons donc voilà donc je n'ai pas forcément des préférés ensuite question 9 quelle est la personne sur la liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de noël enfin des cadeaux de noël alors déjà c'est les garçons parce que pour les filles pour moi c'est assez simple j'ai vite des idées mais pour les garçons waouh genre pour mon grand père et pour mon père ça a été difficile cette année j'ai vraiment cherché du coup je leur ai pris la même chose mais pas de la même couleur voilà parce que c'est difficile de trouver des idées de cadeaux surtout pour les mecs je vous dis que c'est assez difficile donc ce serait pour mon grand-père et pour mon père ensuite question 10 lait de poule ou chocolat chaud alors je sais pas qu'est-ce que c'est du lait de poule euh du lait de poule je sais pas qu'est-ce que c'est euh donc je dirais chocolat chaud puisque j'adore ça j'adore chocolat chaud j'ai toujours aimé ça donc je dirais chocolat chaud question 11 peut-tu donner les noms de toutes les de toutes les fêtes du père noël alors là j'en sais aucun je me suis jamais intéressé au revenu du père noël euh je sais même pas combien il en a je sais je sais pas non je pourrais je pourrais pas vous dire ça euh alors là aucun aucun question 12 quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu ? j'ai eu par ma soeur une fois alors j'ai trop aimé mais c'était quand même assez bizarre c'était deux mini hippopotames mais petit comme ça quoi je rigole pas vraiment petit comme ça en cristal je crois que c'est en cristal en vert quoi des mini hippopotames je dois faire la polémique je sais pas comment je les ai mis 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 mais euh ils sont pas ma chambre mais il faut que je les ai mis sinon il y a aussi eu un autre cadeau pour ma mère ce qui a été assez bizarre très surprenant j'ai été très contente même si je l'ai jamais eu son maman j'ai été très très contente euh et c'était un beau euh je sais pas comment voilà la bête alors sous le moment j'ai été trop contente j'ai c'était presque le plus beau cadeau de l'O.A.L. que j'ai eu je l'ai kiffé mais ce machin je les mets mais à mort mais ça fait un peu bizarre mais vraiment à mort même si je l'ai jamais trop utilisé je l'ai toujours trop kiffé même si je l'ai jamais utilisé voilà bon bah maintenant je finis la vidéo comme ça je devais acheter chelou c'est vraiment chelou c'est vraiment chelou alors pourquoi ça tombe ? alors on va continuer question 13 prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu ? je vais retirer ça quand même ça fait bien de trop peur alors j'ai jamais trop pris de résolution à part avoir des meilleures notes même si elles sont assez correctes quand même mais avoir des meilleures notes mais j'ai pas forcément tenu ma promesse j'ai jamais fait trop de résolution donc j'ai jamais trop de résolution et même si j'en ai fait quelques unes de temps en temps je les ai jamais vraiment tenus ensuite question 14 qui a-t-il tout en haut de ta liste de Noël ? un ordinateur et une coiffeuse c'est le monde mais un ordinateur et une coiffeuse ensuite question 15 ton sapat est-il vrai ou faux ? que ce soit chez ma mère ou chez mon père j'ai toujours eu que des vrais jamais des sapats en plastique j'ai toujours eu que des vrais et puis je préfère les vrais je trouve que ça fait vraiment plus de Noël et puis du coup ça sent le dos le sapat tout ça on est plus dans l'ambiance qu'un faux sapin non les faux sapins j'aime pas tout que je prépare vraiment les vrais donc voilà question 16 achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attendes-tu la dernière minute ? alors moi je les achète en avance enfin cette année je les achetais en avance même si je les ai toujours pas reçu parce que en fait comme je les ai commandé sur Amazon je les ai commandé sur internet du coup ça prend du temps à arriver d'ailleurs je les ai toujours pas reçu et du coup ça prend du temps à arriver donc c'est sûr du coup bah c'est pour ça que je préfère les commander à l'avance pour être sûre de les avoir le 24 au soir donc voilà et d'ailleurs je les ai toujours pas reçu mais bon je pense que je vais pas tarder à les recevoir parce que voilà j'ai déjà reçu une petite partie mais j'ai pas reçu la suite enfin bref mais sinon quand j'étais petite je les faisais toujours à la dernière minute mais quand j'ai la dernière minute c'était genre 5 minutes avant de passer à table 5 minutes avant je prenais une fois du papier je faisais un dessin et je me le pris comme ça non c'était quand je les ai dit c'était ça mais maintenant non maintenant que comme j'achète quand même aussi les cadeaux quand j'achète quand même les cadeaux enfin j'ai pris des dessins mais j'achète des cadeaux depuis quelques années et donc du coup à maman je les achète en avance voilà la dernière question qui est la question 17 là où tu vis passes-tu Noël sous la neige ? alors non je sais pas si ça c'était peut-être avec de la gelée les gens que des fois il neige quand même mais par rapport à Noël il y a de la gelée ou des choses comme ça mais sinon non donc voilà donc j'ai fini ce tag j'espère qu'il vous aura plu moi c'est un tag que j'ai bien apprécié je suis vraiment désolée s'il y a des questions que j'ai pas trop pu répondre mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé à faire cette vidéo à faire ce tag avec vous j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi en tout cas moi j'ai bien aimé à faire ce tag et voilà donc je vous fais de gros bisous si cette vidéo t'a plu abonne-toi à ma chaîne c'est gratuit moi ça me fait hyper plaisir j'ouvre une chaîne de vlog j'ai commencé à faire des détails peut-être que quand j'aurai posté cette vidéo j'aurai pas posté encore un vlog mais en tout cas je vous mettrai quand même la chaîne en barre d'infos parce que voilà abonne-toi à ma chaîne de vlog si tu veux un peu plus savoir sur mes journées donc voilà de toute façon je vous explique tout au début de mon premier vlog comment ça va se passer cette chaîne je fais une petite aparté sur ça donc si vous vous en fichez si vous regardez cette vidéo comme ça vous pouvez zapper du coup parce que j'ai vraiment envie d'expliquer ma chaîne de vlog donc ma chaîne de vlog c'est une chaîne qui pour l'instant ne sera pas forcément bien rythmée c'est à dire que j'aurai pas des vidéos voilà j'en aurai pour l'instant peu parce que déjà pour moi des vidéos en une ça c'est galère parce que du coup comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos je dois emprunter l'ordinateur de ma soeur ce qui n'est pas du tout pratique parce qu'elle peut pas toujours me le prêter et voilà du coup c'est pour ça que je vais avoir un ordinateur pour Noël et ce sera bien plus pratique pour moi mais vraiment pour tout cet ordinateur me sera pratique pour tout ce sera le dieu du ciel je vais pouvoir enfin vous mettre des vidéos plus souvent en ligne mieux me concentrer à Youtube quand j'aurai cet ordinateur donc c'est pour ça que en attendant je vais en mettre par-ci mon liste surtout que comme je suis en 3ème bah j'ai mes cours du coup pour filmer mes journées je vais pas filmer mes journées quand je suis en cours du coup je pourrais vous filmer par exemple premier samedi quand j'ai quelque chose un peu intéressé quand j'ai une journée un peu intéressante à vous filmer je vous explique un peu ma journée peut-être un peu le dimanche aussi ce que je fais euh vous vloger un peu mon week-end en gros pour l'instant ce sera ça je vlogerai aussi mes vacances quand je partirai en vacances ça c'est sûr que je vlogerai mais euh je vlogerai bref euh donc voilà donc je filmerai mes week-ends mes vacances mais pas ma semaine par contre parce que je fais mes cours donc voilà euh il y a aussi mes joies je filmais tout mais voilà donc euh c'était la petite aparté sur ma chaîne de vlog que je fais d'ailleurs je suis contente de la faire parce que j'adore vlogger euh Ah j'ai rafain de commencer mais j'aime trop J'aime trop 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 C'est tellement bien Mais voilà donc sur ce je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à plus tard Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous allez Que vous allez J'allais dire que vous allez Ah Alors